Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce 9 août 2023, 16h49, heure du Québec, vous le voyez, ça va vraiment rapidement, les choses vont rapidement, la hiérarchie qui nous gouverne, l'élite qui nous gouverne, l'aristocratie qui nous gouverne est pressée et puis capable d'attendre. Et là, on a devancé l'agenda qui était 2030, 2040, 2050 d'une espèce d'avènement ou d'évènement cataclysmique ou catastrophique. On a devancé ça pour 2025. 2025, ça va être l'année où l'effondrement total des courants océaniques ont été annoncés. Le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025 selon une étude. Un effondrement entraînerait des impacts climatiques catastrophiques, mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur la nouvelle analyse. Le système du Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025. Selon une nouvelle étude, l'arrêt des courants océaniques vitaux, appelés circulations méridiennes des renversements de l'Atlantique, amoc, par les scientifiques, aurait des impacts climatiques catastrophiques sur l'ensemble de la planète. Il n'y a personne qui serait épargné. Sécheresse, inondation, chaleur extrême, froid extrême, on ne sait plus où on s'en irait ou se cacher. Tempête extrême 2025. 2025, on avait aussi annoncé dans le deagle.com un déclin de la population américaine, canadienne, française, européenne, australienne et allemande. Selon les prévisions, le deagle, la population américaine, chuterait d'un peu plus de 310 millions en 2017 à seulement 99 millions d'ici la fin de 2025. Les pays d'Europe occidentale, en particulier le Royaume-Uni et l'Allemagne, devraient connaître des baisses de population tout aussi draconiennes, tout comme le Canada et l'Australie. Si les calculs de deagle s'avèrent être même proches de cette réalité-là qu'on nous annonce, les endroits les plus dangereux où vivent au cours des trois prochaines années seraient les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, celui de l'Allemagne, l'Australie et le reste des pays de l'Union européenne. Effondrement du produit intérieur brut. Mais du côté de l'hémisphère sud, on maintient la population, on l'augmente, on augmente le PIB et on augmente surtout le contrôle géopolitique avec l'alliance, la fameuse alliance BRIC. On a eu aussi une autre prédiction qui a été faite et c'est l'effondrement total, l'effondrement total de nos économies et du renversement, comme je te disais, du pouvoir et le plus grand transfert de richesse de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Et pour 2025 aussi, une dénommée, si ma mémoire est fidèle, c'est Alice, je l'avais tout à l'heure. Alice Bailey et ses prédictions pour 2025. Alice Bailey, qui est née en Angleterre, qui s'est allée aux États-Unis, a écrit plusieurs livres, mais un, et on la considère comme la prophète des Nations Unies. C'est la gourou des Nations Unies. Et cette femme a annoncé et a dit qu'on vivrait des événements hallucinants. De maintenant, en 1957, elle a écrit son livre jusqu'en 2025. Elle a dit « La hiérarchie », parce que le titre de son livre, entre autres, c'est « L'extériorisation de la hiérarchie » 2025, qui a été publié par sa maison, qu'elle a créée elle-même d'édition, qu'elle avait appelée « Lucifer ». Et elle a changé après ça, deux, trois ans après, le nom pour « Lucis », qui est l'équivalent de « Lucifer », mais en latin, mais ça donne… c'est moins évident, tu comprends, parce que c'est une adoratrice de Lucifer. Et elle, elle annonce la venue, pas de Jésus, parce que même dans… il faut que tu fasses attention aux faux prophètes, dans le Nouveau Testament, Matthieu nous dit « Il n'y a personne qui sait quand va être le retour de Jésus, seul Dieu le sait. Faites attention aux faux prophètes. » Elle, elle annonce la venue de « Lucifer ». Et c'est une grande adoratrice de « Lucifer ». Cette dame, elle a prédit que de 57, du moment où elle a écrit son livre jusqu'en 2025, jusqu'à la grande assemblée, la grande assemblée générale de la hiérarchie, on parle des Nations Unies ici, il y aura beaucoup de perturbations, de misères, et qu'après ça, il y aura la venue, après cette grande assemblée de 2025. Complètement hallucinant, hallucinant. Maintenant, c'est pas tout. On va l'écouter. Harari, Yuval Harari, qui est lui, le prophète et le gourou de l'élite de Davos et du Forum économique mondial. On va l'écouter. Il faut qu'on porte attention à ça, parce qu'il n'y a personne qui mentionne ça et qui en parle, mais ils sont là, et au grand jour, ils ne se cachent pas. L'élite qui nous gouverne est sortie du placard et elle ne se cache plus, parce qu'elle sait qu'on est complètement incapable d'être attentif, et qu'on a la mémoire, nous autres, le peuple, d'un goldfish, et on n'a pas d'attention, on n'est pas attentif plus qu'une minute. Écoutons, il est au Forum économique mondial, justement, puis il s'adresse à l'élite. Écoutons ce que Harari, qui était même le gourou de Barack Obama, écoutons ce qu'il avait à dire. Il dit, on est probablement l'une des dernières générations d'homo sapiens. Comment tu peux affirmer ça? Parce que dans les générations à venir, on va apprendre à comment créer. On va apprendre à créer le corps, l'esprit et l'âme. Donc, à quoi ressemblent les futurs maîtres de la planète, se demande Harari, puis là, il est au Forum économique mondial, il parle à tout le gratin qui l'écoute. Ça, ça va être décidé par les gens qui sont propriétaires et contrôlent les données. Pourquoi les données sont si importantes? Donc, il dit, c'est important parce que là, on vient d'atteindre l'impossible. On est non seulement capable de pirater les ordinateurs, on peut pirater les êtres humains et autres organismes. Et autres organismes. Il est au Forum économique mondial, là. Ça, c'est le grand gourou. Qu'est-ce que ça vous prend pour pouvoir pirater un être humain? Ça, c'est l'élite qui écoute le gourou, puis le gourou qui parle comme ça. Wow! Tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de beaucoup de pouvoir de computing. Tu as besoin de deux choses. Tu as besoin d'une grande puissance informatique, une grande puissance de capacité d'ordinateur, puis ils l'ont développé, l'ordinateur quantum, qui sont obligés de garder au zéro absolu, à la température de zéro absolu, parce qu'il chauffe tellement, tellement il est puissant. Donc, ils l'ont. La 5G, c'était pour le quantum. Ce n'est pas pour améliorer ton Internet. Tu n'en as pas besoin d'amélioration de ton Internet. La deuxième génération, c'est bien suffisante. Et tu as besoin de beaucoup de données, spécialement les données biométriques. Tu sais, c'est quoi les données biométriques? C'est ton ADN, l'iris de ton œil, ton empreinte digitale et ton groupe sanguin. Ça, c'est la biométrie. Ils ont besoin de tout ça. Ah oui, pour faire quoi? Mais, toutes ces données, le contrôle de ces données pourra amener l'élite mondiale à faire des choses encore plus radicales. Et tu le dis, l'élite mondiale à faire des choses encore plus radicales. Que des choses beaucoup plus radicales que juste bâtir un totalitarisme digital. Ils sont là à tout expliquer. En piratant les organismes, L'élite pourrait s'approprier le pouvoir L'élite pourrait s'approprier le pouvoir de recréer la vie elle-même. Wow! Puis, il faudrait qu'on soit en pamoison Puis, en illumination, en écoutant ça. Donc, il dit, quand tu peux pirater quelque chose, généralement, c'est parce que tu peux le recréer. Toute la vie, depuis 4 milliards d'années. Les dinosaures, les micro-organismes, les bananes, nous autres les humains. Étaient sujettes aux lois de sélection naturelle. Et aux lois de bio-organisme. Et les lois du bio-organisme des éléments. Mais maintenant, c'est sur le point de changer, nous dit Hariri. Puis, regarde, là, il est au Forum économique mondial. Puis, là, tu as tout le gratin qui se prépare pour ce qu'ils vont faire, puis ce qui s'en vient. La science est en train de remplacer la nature par son évolution naturelle. Par l'évolution du design de l'intelligence humaine ou artificielle. Pas de Dieu au-dessus des nuages, là, de ce créateur. Non, non, non. Mais notre pouvoir de création divine. Puis, la puissance divine de nos nuages à nous autres. Pas le petit Dieu que tu as connu qui est dans ces nuages, non. Nos nuages à nous autres. Nos nuages des clouds. IBM. Les nuages Microsoft. Les clouds Microsoft. Ça, c'est les nouvelles forces directrices, selon Hariri, le gourou, de toute cette élite-là. Il faut quand même... Aïe, 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 c'est terrifiant, c'est hallucinant. Chers amis, et c'est pas tout. C'est pas tout. On est en train, maintenant. Et c'est le USA Today. OK? C'est pas des médias conspirationnistes, hein. Le USA Today, 22 juillet 2023, il n'y a pas très longtemps, sous la plume de Karen Weintraub, nous dit, la prochaine pandémie, USA Today, pourrait provenir de l'approvisionnement en viande des États-Unis, selon un nouveau rapport. Tu sais qu'on est en train de démoniser, on est en train d'attaquer toute la chaîne alimentaire du monde entier, on est en train d'affamer le monde, il y a des événements tragiques qui se passent partout, il y a des centaines et des centaines d'incendies, d'incidents, dans toutes sortes de plans, de manufactures, de transformations au Canada, en Europe, aux États-Unis. T'en as entendu parler, ça n'a pas arrêté toujours des incidents, des explosions, des avions qui s'écrasent sur eux. Es-tu sérieux, toi, là? Il y a une attaque contre les fermiers en Hollande, en Irlande, aux États-Unis, en Europe, généralisée, au Canada, contre les producteurs de viande, de viande, de viande. On veut éliminer la viande, on veut que tu, pour une raison quelconque de vouloir sauver la planète, on a démonisé, démonisé, démonisé la viande. La guerre contre le gaz, les flatulences de vaches, c'est un travail puant, mais nécessaire dans la lutte contre le changement climatique, nous disait il y a quatre mois, nous rapportait Reuters. Londres, 24 mars, cibler les vaches pour lutter contre le changement climatique peut sembler contre-intuitif, pourtant les gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de l'Europe se concentrent sur le bétail, dont l'héros et les paix contribuent à générer 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année, selon les estimations de la grande hiérarchie des Nations Unies. Une réaction de l'industrie contre les plans visant à résoudre le problème apprendra au parieur à traiter les hamburgers comme un carburant polluant. La prochaine pandémie pourrait provenir de l'approvisionnement en viande. La prochaine pandémie mondiale pourrait provenir des États-Unis. C'est le message qui donne à réfléchir dans un rapport de la Harvard Law School et de l'Université de New York, examinant comment les humains, le bétail et les animaux sauvages interagissent ici. De nombreuses maladies, familières et terrifiantes, trouvent leur origine chez les animaux, notamment le VIH, Sida, Ebola, Zika, la grippe pandémique et la COVID-19. Certains ont commencé dans d'autres pays, généralement sur les continents africains ou asiatiques. Ces soi-disant maladies zoonotiques sont souvent imputées à une mauvaise hygiène, à un manque de surveillance gouvernementale ou à des pratiques dangereuses dans certains endroits. Alors que les Américains pensent souvent que cela ne pourrait pas arriver ici, les réglementations sont si lâches et les interactions si fréquentes, selon les chercheurs, qu'un virus ou un autre insecte contagieux pourrait facilement passer des animaux aux humains aux États-Unis, déclenchant une épidémie mortelle. Il y a vraiment ce faux sentiment de sécurité et cette croyance infondée que les maladies zoonotiques ne se produisent qu'ailleurs, a déclaré Anne Linden, l'une des principales auteurs du rapport et directrice associée de la politique et de la recherche au Brooks-McCormick Junior Animal Law and Policy Program. CNN nous dit qu'une mystérieuse allergie. CNN, le 29 juillet, regarde le fil des événements. USA Today, la prochaine pandémie pourrait provenir des États-Unis. C'est quoi la date? 22 juillet 2023. CNN, 29 juillet, 7 jours plus tard, une mystérieuse allergie à la viande transmise par les tiques. Qu'est-ce qu'on venait de te dire ici? que le virus pourrait être transmis par un insecte contagieux qui pourrait facilement passer des animaux aux humains. 7 jours plus tard, une mystérieuse allergie à la viande transmise par les tiques pourrait affecter des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, selon les estimations du CDC, le Center for Disease Control. Wow! Donc, il est en train de se passer quelque chose. On est en train de rendre allergiques les gens. Le syndrome alphagal est une réaction à un sucre présent dans la viande rouge et les produits laitiers. Il est causé par la piqûre d'un tique solitaire. Il pourrait désormais s'agir de la dixième allergie alimentaire la plus courante aux États-Unis, touchant jusqu'à 450 000 personnes, selon des estimations publiées jeudi par le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Wow! Les scientifiques n'ont que récemment commencé à comprendre le syndrome alphagal. Nous pensons qu'ils ont une enzyme dans leur salive qui peut produire de l'alphagal, a déclaré le Dr Scott Cummings, chef associé pour les allergies et l'immunologie à la faculté de médecine de l'Université de la Caroline du Nord. Lorsque ces tiques mordent quelqu'un, l'alphagal traverse la peau, qui a ses propres sentinelles immunitaires prêtes à bondir sur les envahisseurs étrangers, être exposé, de cette manière semble mettre le corps en état d'alerte élevé pour ce sucre qui se trouve chez les mammifères non primates et dans les produits fabriqués à partir de ceux-ci. Donc, le bœuf, entre autres. Les personnes atteintes du syndrome alphagal doivent souvent éviter la viande rouge, comme le bœuf, le porc et l'agneau. Wow! Alphagal. Syndrome alphagal qui est utilisé aussi dans beaucoup de vaccins comme un stabilisateur. Assez particulier. Qu'est-ce que l'alphagal? C'est une molécule de sucre présente. Chez la plupart des mammifères, l'alphagal ne se trouve pas dans les poissons, les reptiles, les oiseaux ou les humains. L'alphagal peut être trouvé dans la viande de porc et les produits fabriqués à partir de mammifères, y compris la gélatine, le lait de vache et les produits laitiers. Wow! Jasamier. Utilisé dans les vaccins aussi, de toutes sortes. Wow! Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais juste vous transmettre ces informations-là. Mais on s'en va dans tout un univers. Qu'est-ce qui nous attend? Aucune idée, mais c'est pas... C'est sûr que c'est pas Byzance, comme dirait les cousins français. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et ça... Et ça... Et ça... Et ça... Sous-titrage ST' 501